Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est le début de la saison 2 de cette aventure aux commandes de l'écurie Aston Martin. On est bien sûr sur F1 Manager 22 et le début de cette saison 2023 est très prometteur. Avec une belle surprise, l'AMR 23 est parti pour être une excellente machine. Vous le voyez avec la grille de départ sous vos yeux du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Fernando Alonso a signé le deuxième temps de la séance de qualification. Sébastien Vettel le quatrième. Excusez du peu, on a intégré le pinacle avec des Aston qui se mêlent au Red Bull championne du monde des pilotes. Puisque Ferrari, rappelez-vous, l'avait emporté chez les constructeurs. Mais en tous les cas, on se mêle à la lutte. On est arrivé à ce niveau-là. Et c'est important parce que ça valide vraiment tous les choix techniques qu'on a fait la saison dernière. Alors si vous n'étiez pas là, c'est assez simple. On a fait le choix déjà d'interrompre très tôt le développement au Grand Prix du Canada. Et puis derrière, on a mis vraiment l'accent au niveau de la recherche sur le fond plat. Aussi bien au niveau du personnel technique. Puisque le directeur technique, Marc Harman, a vraiment pris les points de dev sur le fond plat. Et derrière, on a décliné les recherches sur le fond plat aussi. Au final, il y avait un gros step up. Rappelez-vous qu'on avait vu dès cet hiver. Mais je ne m'attendais quand même pas à voir les Aston en lutte pour le podium. Puisqu'on a fait 2 et 3 Alonso devant Vettel à Bahreïn. Et donc la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est la confirmation que l'AMR23 est une excellente machine. Et que cette saison 2 est partie pour être vraiment très 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 différente de ce qu'on a connu, des galères qu'on a connues en saison 2022, en saison 1. Donc évidemment, je suis un manager très 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 heureux. Et j'espère évidemment qu'on va pouvoir poursuivre sur cette lancée. On a parlé donc des 2 premières lignes de la grille. Suive Charles Leclerc sur la Ferrari. Ferrari, donc champion du monde constructeur en titre, qui a peut-être développé un peu tard dans la saison. Ça se paye. Charles Leclerc est 5ème. Sainz est 8ème entre les 2 Ferrari. Les 2 Alphas. Valtteri Bottas devant le nouveau venu Pierre Gasly, donc chez Alpha. 9ème et 10ème, les 2 Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Alors des places qui sont un peu surprenantes, puisque les Mercedes étaient vraiment avec nous du côté de Bahreïn. Ça va un peu moins bien à Jeddah. On va voir ou pas si ça se confirme en course. En tous les cas, elles sont un peu moins bien a priori sur le papier. 11ème, Esteban Ocon sur l'Alpine. Guanyu joue sur l'Alfa-Tauri à signer le 12ème temps. Suivent les 2 McLaren, 2 Norris et Ricardo. 13ème et 14ème, Stroll sur l'Alpine. Et 15ème, 16ème, Alex Albon sur l'Alfa-Tauri. 17ème, Mick Schumacher sur la Williams. Les 2 As sont 18 et 19. Latifi de très peu, mais devant Magnussen. Et enfin, Yuki Tsunoda ferme la marche sur la Williams. Comme en saison 1, ça ne va pas terriblement fort pour l'équipe Williams. Écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé déjà de ce qui nous attend aujourd'hui. J'espère évidemment un bon résultat, un podium. Et puis ma foi, si le sort veut nous donner un petit peu mieux, on essaiera de le prendre. Au niveau de la strat, on a moyen ici de faire un seul arrêt. Donc on va essayer de faire un seul arrêt. Pas de pluie prévue. On est dans le désert, un peu comme à Bahreïn. Donc on va essayer de partir comme ça, faire un seul arrêt, tenir les gommes. On a des vieux briscaires qui sont tout à fait capables de faire ça. Au niveau conso, le circuit semble assez favorable au moteur Honda. Puisqu'on peut aller forcer pas mal avec le plein. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis au niveau des options pilotes, le pace comme d'habitude agressif. La conso a poussé et enfin le RS en déploiement au niveau des réglages. Les deux pilotes sont confiants. 95% pour Sébastien Vettel et 90% pour Fernando Alonso. Écoutez, je pense que les ingrédients sont là pour continuer à vivre ce début de saison. On va essayer de faire au mieux. Allez, c'est parti. Allez, le départ. C'est parti. A droite, Alonso. A gauche, Verstappen. Et c'est parti. Avec Verstappen qui a pris un très bon départ. Et Perez qui va peut-être pouvoir... Non. Il ne va pas pouvoir exploiter l'espace laissé par Alonso au départ. Et donc, les positions initiales sont conservées. Une Red Bull, une Aston. Une Red Bull, une Aston. Et on va essayer évidemment de s'accrocher au Red Bull qui était quand même plus vite à Bahreïn. Alors, ça ne s'est pas vu de suite. Pas vu de suite parce qu'évidemment, le DRS nous a beaucoup aidé dans un premier temps. Mais c'est vrai que dès qu'on s'est trouvé un peu seul, eh bien, alors qu'on va calmer tout de suite l'attaque au niveau des gommes. Parce que, vous le voyez, on doit tirer très loin. Et je n'ai pas envie qu'on les crame tout de suite. Perez étant dur. Attention, il peut y avoir un écart entre d'un côté Verstappen Alonso et de l'autre côté Perez. Il faut essayer de passer Perez assez vite. Et il essaye, Sébastien Vettel. Est-ce que ça va passer ? Non. Un petit peu loin. Mais évidemment, il faut qu'on reste sous la seconde avant le DRS. Parce que sinon, je pense qu'il s'échappe en les deux devant. C'est un peu le même scénario qu'à Bahreïn. On avait comme ça devant Alonso et Verstappen. Et puis derrière, Vettel et Perez. Alonso qui semble un peu plus vite que Vettel en course, notamment. En Calife aussi, vous me direz. Je ne sais pas pourquoi je précise en course. Allez, il faut passer Perez, la Seb. L'écart est déjà fait. Je pense qu'on est au-dessus de la seconde déjà. Et mon oeil ne m'a pas trahi. Allez, peut-être qu'on va pouvoir revenir ici. Allez, c'est passé. Maintenant, il faut revenir sous la seconde, Seb. Parce que le DRS est là. Mais allez, on est juste au-dessus de la seconde. Il a l'air bien, Seb. Tout de suite, l'écart avec Perez en essai dur. Et il aura le DRS. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ça va se jouer à quelques millième. Allez, Seb. Il faut revenir. On n'aura pas le DRS. On n'aura pas le DRS. On a donc deux duos en tête. Alonso, Verstappen d'un côté. Vettel, Perez de l'autre. Alors, les deux, évidemment. Les deux... Aston était devant. Ça n'est déjà plus le cas. Il est revenu Perez. Parfait, parfait, parfait. Perez nous a permis de revenir. Donc, Perez qui a repris directement la deuxième place en dur. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Allez. En tout cas, le début de course est emballé. Ce qui compte, c'est qu'on a fait l'écart déjà avec le reste du peloton. Puisque c'est Bottas qui est cinquième. Mais Bottas est déjà à trois secondes. À la lutte avec les Ferrari. Comme en qualif. On a vraiment deux groupes. Si on pousse un peu l'analyse. On a d'un côté Red Bull Aston. Et de l'autre, Ferrari Alpha. Ce qui est étonnant de voir Ferrari aussi mal. En tout cas, c'est une grande surprise pour moi. Je m'attendais vraiment à voir les Ferrari dans les pattes. Et puis Mercedes qui marque un peu le pas également. Même si là, Hamilton s'accroche au groupe Alpha Ferrari. Allez, on va revenir devant. Avec deux Red Bull qui font le forcing. Et Perez qui peut potentiellement couvrir la fuite de Verstappen. Le danger pour l'instant, ça a l'air d'être Perez. Qui, avec ses durs, risque d'être en médium. Quand on aura les durs. Donc, pour moi, le favori pour l'instant, c'est Perez. Ce n'est pas Verstappen. Évidemment, on a Jeddah. Ça veut dire qu'il peut se passer énormément, énormément de choses. Avec des drapeaux, des safety cars. Des drapeaux rouges potentiellement. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Là, il y a un petit écart pour rester avec eux. Ce qu'on arrive à faire. Et l'écart grandit derrière. 3,8 secondes. Maintenant, entre Bottas, 5ème et Vettel. Qui est 4ème. Et ma foi, pour l'instant, les choses vont très, très bien. Niveau des gommes. Verstappen save un peu plus que nous les pneus médiums. C'est bien Perez qui mène à Endure. Ça, c'est vraiment... Je suis assez surpris de voir ça. Après, voilà. Si jamais Perez fait un seul arrêt, ça veut dire qu'il va devoir aller très, très loin. Et qu'on aura un massif Undercut en notre faveur. Donc, ça peut être à double tranchant aussi pour Red Bull. Et l'attaque d'Alonso sur Verstappen. Ça faille passer. Verstappen qui va reprendre la tête. Avec deux longueurs d'avance, quasiment. À cause du DRS. Ah, il est parti. Il est parti. L'attaque de Verstappen. Il y a une seconde. Attention. Alors, là, Perez, il doit réagir. Aïe, 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 aïe. Puis là, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ça va juste trop vite pour nous, Verstappen. On va se retrouver avec un bouchon en pneu dur. Et Verstappen qui va pouvoir bien prendre la fuite en gérant ses gommes. Allez, il faudra un petit coup de DRS pour qu'on puisse passer Perez et revenir porter le danger. Allez, on ne passe pas. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Verstappen va pouvoir s'échapper. Et là, on est exactement dans le scénario de Bahrein pour le coup. Et on va revenir sur le groupe 2 du coup. Là, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire puisqu'on est ric-rac, ric-rac au niveau de l'usure des gommes. Donc, on n'y peut rien du tout. Là, pour l'instant, ce qui se passe, on n'est pas capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait là. Et 2 secondes d'écart déjà. Allez, peut-être ici, ça va passer. Allez, c'est bien. Alonso qui repasse 2e. Mais il y a 2 secondes 6 d'écart. Et là, on va voir si Alonso peut matcher le rythme de Verstappen. On va voir ça. Perez lâche un peu de terrain. Vettel est un peu coincé derrière. Ce serait bien de ramener les deux Astons ensemble. Ouais, Alonso n'est pas si mal en 2 secondes 5. Le vieux encore de Boreste. C'est pour ça qu'on l'a signé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a signé d'ailleurs. Allez, tour 10. Allez, Perez a repassé. Et là, ma foi, on ne va pas pouvoir faire grand chose de plus. L'arrêt est prévu pour le 21e. Et derrière, par contre, le trou est fait, est plus que fait 4 secondes 8. Et je ne crois pas que Sainz, contrairement à la saison dernière, pourra ramener qui que ce soit sur nous. On va pouvoir avancer un petit peu. Parce que là, la fin de relais va être assez neutre au final. Parce qu'on va rester en paquet avec Perez. Et puis après, on verra à l'undercut ce qu'on est capable de faire. On dirait qu'Aston Martin vient de remonter d'une place. L'écart avec Verstappen devrait continuer à augmenter. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il descendrait. J'avoue qu'il n'y a pas de raison qui me vienne à l'esprit. Allez, 15e tour. Situation identique pour l'instant. Ça ne bouge pas beaucoup. Vettel qui passe Perez. Ça ne va pas durer très longtemps. 7 secondes d'écart sur Verstappen. Et avec les médiums qui droppent petit à petit. Je crois que j'ai vu du purple pour Perez. Oui, forcément. Parce que Perez va avoir bientôt l'avantage en gomme. Parce qu'il y a 12% d'écart par rapport à Verstappen. On est déjà à 16 et 17. C'est beaucoup déjà. Et je pense que Perez ne va pas trop loin de pouvoir partir. Si jamais on fait une petite erreur derrière. On va arriver au moment paradoxal. C'est Perez qui va nous maintenir dans un range raisonnable sur Verstappen. Au niveau des temps, qu'est-ce que ça donne ? 35-1 pour Verstappen. Et c'est ça, un 34-9 pour Perez. Alors Perez a eu du DRS, je crois, dans le tour précédent. On va voir dans celui-ci. Oh non ! Oh, j'ai eu très très peur. C'est Sébastien de Vettel qui a fait une erreur. Oh, j'ai vu Vettel partir au large. Et je me demande s'il n'y a pas la seconde. Non, c'est bon. On est quand même bien en dessous. Oh, il est parti à l'extérieur. Mon cœur a fait un bond énorme dans ma poitrine. Allez, et on voit déjà. Et Verstappen au stand, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu Verstappen au stand. Et ce sont les durs. Ce sont les durs. Il y aura du DRS, le néerlandais. Sur la Ferrari de Charles Leclerc. Les temps ont bien changé en une saison. Est-ce qu'on est toujours au contact de Perez ? Oui, parfait. On va essayer de tenir encore deux tours. Ce n'est pas pour le plaisir d'encaisser un undercut. Mais c'est surtout parce que ça nous permet d'avoir des pneus plus frais que Verstappen pour la suite. Et puis dans l'intervalle, il peut y avoir une safety. On ne sait jamais. On va essayer d'attaquer un peu plus quand même. Pour achever les médiums. Évidemment, Verstappen va accroître un peu l'écart pendant ce temps. C'est normal. Au niveau des temps, ça donne quoi ? Perez est en 35-4. Leclerc en 35-5. Russell en 35-2. Un sacré bon temps pour Russell. On est les seuls qui avons gardé les gommes aussi longtemps. Alors que Vettel vient de prendre la tête. Est-ce qu'on les arrête maintenant ? Oui, on va faire ça. On va arrêter d'abord lequel des deux est le mieux. On va arrêter Alonso d'abord puisque les pneus sont légèrement plus entamés que ceux de Vettel. Et donc Fernando va aller au box. Et Seb, lui, va essayer de tenir le coup devant Perez. Ça ne va pas être facile. Pas de la tarte. Ah, Perez a du mal à suivre quand même. Ah, je n'ai rien dit. Il a recollé. Il a recollé. Ma remarque, c'était plus le fantasme que la réalité, hélas. Et Verstappen, regardez, il est une seconde 3 plus vite. Allez, Fernando se tende. Vettel en tête. Et Verstappen au fond, vous le voyez. On va aller avec Fernando. C'est pas mal. Pas un arrêt moche en tout cas. Et on va arrêter Seb dans la foulée. On va être calme sur les gommes parce qu'évidemment, il faut aller loin maintenant. Allez, on va aller avec Seb. 35-9. 34-2 pour Verstappen sur le dernier tour. Mais Verstappen, hélas, il est déjà dans une autre ligue. Donc on fait la course avec lui, mais sans vraiment faire la course avec lui. Ça va trop vite pour nous encore. Allez, Seb au stand. 31% c'est parfait. C'est au-dessous de 30 que les pilotes râle. Donc on est plutôt pas mal. On va surveiller le temps d'Alonso. 37-7. C'est un temps de sortie. Enfin, temps d'entrée plutôt. Et les deux Aston vont sortir ensemble. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, il faut que je les maintienne sous la seconde par contre. Il y a cette dixième, c'est très bien. Et ma foi, on est dans un fauteuil. On a Leclerc qui est intercalé. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Ça n'a pas duré. Ah, il y a un blocage quelque part. C'est Sainz qui a fait une erreur. Revoyons ça. D'accord. Voilà la Ferrari. Ah oui, c'est le blocage. Quel coup dur pour l'écurie. Allez. Next. Et donc, 4 et 5 les Aston. On a en tête Sergio Perez. En pneu dur, comme je vous disais. Qui va concéder un gros undercut sur nous. Là, c'était Verstappen. Perez est là. Et l'écart se resserre entre les deux Red Bull. 2 secondes, 6. Il a tourné une seconde plus vite Verstappen. Alors Nzoi fait 34-7. C'est quand même 7 dixièmes plus long que Verstappen. Leclerc est intercalé. Ça veut dire que Perez et Leclerc seront dangereux. Parce qu'ils vont passer les médiums. Et si jamais il y a une safety, alors là. Ce serait plus compliqué. On verra ça. On a les deux Aston qui roulent ensemble. C'est parfait pour échanger des coups de DR. On ne pourrait pas se gêner pour autant non plus. Vous l'avez bien compris, je pense. N'avait-t-elle qui repasse Alonso. On va regarder les chronos des Aston par rapport à Charles Leclerc, notamment. On a une seconde plus vite, c'est bien. Et toujours une grosse demi-seconde plus longue Verstappen. C'est à peu près l'écart qu'on a constaté à Bahreïn. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de changement. Mais voilà, quel plaisir déjà de jouer le podium. Et d'avoir deux voitures. Puisque jusqu'ici, la voiture de Lennestrol était quand même beaucoup moins régulière, beaucoup moins performante. Et puis surtout, on ne pouvait pas s'appuyer sur lui en course, comme on est en train de le faire là avec Alonso et Vettel. Alors les deux ne s'aiment pas beaucoup, IRL. On peut imaginer une collaboration parfois un peu difficile potentiellement. Mais là, j'ai dans les conflits sont un peu moins âpres qu'ils ne l'étaient dans les jeunes années de ces deux garçons. Et puis voilà, je disais qu'il y avait six titres sur la piste. Mais on peut débattre si Vettel, si quatre titres pour Vettel, ça n'est pas beaucoup dû aussi au Red Bull et à New Way peut-être. Mais à l'opposé, bien Alonso aurait sûrement mérité plus. Donc on a vraiment deux champions méritants. Et surtout deux gros palmarès ensemble dans l'équipe. Et c'est parfait. Autant avec Williams, on avait plus une équipe qui était avec des moyens faibles, etc. Autant on sait qu'Aston n'est pas limité au niveau finance. Et donc c'est logique d'avoir deux pilotes prestigieux aux commandes. Et ça repasse. Et 34-3 pour Vettel, 34-5 pour Alonso. Et devant les Red Bull, on tourne en 35. Donc ça marche. La voiture marche. On va rentrer bientôt sur Leclerc, je pense. Qui est en 35-5. Alors même s'il est allé médium, il aura du mal à revenir, sauf safety quand même. Leclerc a quand même un écart de cadence assez important. Entre nous et Ferrari pour l'instant. Ferrari qui a sûrement lutté tard pour le championnat constructeur. Et qu'au final, c'est un peu pénalisé. Là par contre, les gars restaient côte à côte comme ça, x-temps. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus rapide. Allez, 28ème tour de course. La mi-course est dépassée. La mi-course est dépassée. Oh, il verse à peine 33-3. Pouah, pouah, pouah. Quand même, meilleur tour en course. Il a tourné une seconde de plus vite que tout le monde. Alors, et encore, c'est cadeau pour nous le tarif. Le tarif, c'est une seconde de 7 plus vite que Perez. Deux secondes de plus vite que Leclerc. Et donc, nous, on ne s'en sort pas si mal avec notre petit 34-34-5. Ça va très vite chez Red Bull. Et on est loin de les avoir attrapés encore, je vous le dis. Allez, Alonzo qui réplique. 33-2, c'est bien. Beau boulot pour Fernando. Et on arrive sur Leclerc. Et là, il faut passer vite. De toute façon, même s'il y en a un qui passe avant l'autre, je pense que je ferai en sorte que les deux Aston roulent ensemble pour le DRS. Et on a été se tourcer plus vite que Verstappen. Allez, il faut passer Leclerc rapidement. Allez. Alonzo est passé. Et maintenant, Leclerc doit faire... Vettel doit faire pareil. Et vite. Regardez l'équerre que met Alonzo déjà. Mais ce n'est pas pour le meilleur. Il ne faut pas... Allez, Vettel doit passer là. Tu dois passer, mec. Pourtant, je pense que c'est mieux si les Aston roulent ensemble. Allez. Oh là 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 là. Regardez l'écart déjà. 35-9. 34-0 pour Alonzo. Et là, face à Perez, c'est du temps perdu qui est important. Allez, oh ! Allez, come on ! Allez, enfin ! Et leclerc qui revient. C'est de la part d'Aston Martin qui gagne une place. D'ailleurs, c'est assez bizarre de penser que cette saison, la Aston semble plus rapide que la Ferrari. Il n'y a pas à trouver d'autres explications. C'est ça. Non, 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 non. Allez, il faut le bloquer au DRS, là. Et pfff. Et là, c'est là où on voit quand même la petite différence entre Vettel et Alonzo, le tranchon dans les attaques. Ce qui n'est pas faux, IRL non plus. Alonzo est un pilote qui a toujours été très à l'aise dans le corps à corps. Vettel un peu moins. Et ça se voit ici. Le temps perdu est énorme. Donc là, il n'est plus question de demander à Alonzo de ralentir pour que les deux voitures roulent ensemble. Là, il y a vraiment trop d'écarts maintenant. Voilà. Allez, ça va passer au DRS. Enfin. Et Perez au stand. Là, Perez, il a tout gagné. Parce que c'est vrai que le temps perdu par Vettel est assez énorme. Allez, Leclerc au stand. Ça nous arrange bien. On ne va pas se mentir. Et donc, nous voilà de retour aux deuxième et troisième places. Et donc, regardez. Le temps perdu par Vettel derrière Leclerc. C'est 4,7 secondes. Tout simplement. Très facile à compter. C'est l'écart qu'il y a maintenant entre Alonzo et lui. Et regardez, l'autre chiffre amusant. C'est que le camarade... Le camarade versait à peine à 18 secondes d'avance sur Alonzo. Donc là... Ça va être compliqué d'espérer quelque chose avec ces écarts. Compliqué, compliqué. On va pouvoir, je pense, avancer un peu. Parce que là... Et Perez est déjà en purple. Ouais. Perez déjà en purple. Attention à la remontée. Moi, je pense qu'un doublé Red Bull, c'est pas si fantasque comme idée. En tous les cas, Vettel, ce sera impossible pour lui de résister. Allez. On va avancer un peu. Et je pense que Perez va nous manger tout cru. En tout cas, je ne comprendrai pas autre chose. Alonzo résiste bien, par contre. On est parti avec trop d'essence, par contre. On va garder un 4752. Après, c'est notre première année avec le Honda. Donc, il faut un petit peu de temps pour ajuster ça. Oh là là. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Et Perez qui vient de passer. Sébastien Vettel. Voilà le ralenti. Voyons un peu tout ça. Voilà Sergio Perez. ODRS. L'île droite des stands. Bon, là, je pense que Leclerc est pas ou pas Leclerc. Vu la différence de pace. Bon. Voilà quoi. Pas de regret. Et donc, trente-septième tour de course. Un Verstappen. Deux Alonzo sur l'Aston. Trois Perez sur la Red Bull en pleine remontée. Et donc, Vettel quatrième derrière. C'est Bottas sur l'Alpha qui mène en groupe. Composé de Hamilton sur la Mercedes. Et Charles Leclerc sur la Ferrari. Sainz est plus loin. C'est Stroll qui est neuvième. Notre ex-pilote. Devant les deux Alphatoris. De Joux et Albon. Dans cet ordre. Où Russell n'est que douzième. Et regardez les McLaren. Ricardo et Norris. Ce sont 15 et 16. C'est assez cata. Et Verstappen et Perez. 32-3. 32-3. Alors, Vettel s'accroche. Ce qui est plutôt pas une mauvaise chose, on va dire. Alors, je pense que ça va revenir très très fort sur Alonso. Ah, il y a Vettel qui tente de repasser. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il verse à peine 22 secondes d'avance, presque. Il n'y a pas vraiment de lutte. Il est beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça se sent. Et ça se sent. Et là, ce qu'on attend, c'est quoi ? C'est simplement que Perez fasse la jonction avec Alonso. Ce qui ne peut qu'arriver, a priori. Et ça veut dire que s'il fait la jonction, il va passer vite aussi. Alors, à moins que les pneus, les médiums, drop. Mais regardez, il les gère très bien. Il y a 20% d'écart. Donc, là, il n'y a personne qui pourra... À part Verstappen qui a pris trop de marge. Mais il n'y a personne qui pourra empêcher Red Bull de... Enfin, empêcher Perez de remonter. Il risque de remonter deuxième. Ça fera un doublé Red Bull. Pour l'instant, on est dans la lutte. Mais trop près, trop loin. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Trop près, trop loin. Si près, si loin, comme vous voulez. On est très proche en termes de position. Mais en termes de pace en course. Et bien, on a beau essayer n'importe quelle strat, et bien, la Red Bull est plus vite. Même si là, Vettel suit très, très bien. C'est un peu comme à Bahreïn. On les avait suivis au DRS, vraiment, les Red Bull, pendant quasiment la moitié de la course. Dès qu'on s'était retrouvés, par contre, Clean Air, on avait vu la demi-seconde que vous voyez, ou un peu plus. Entre 5 et 7 dixièmes. Et pas grand-chose à faire. Alors, est-ce qu'on peut suivre Perez, rester avec, et puis pourquoi pas profiter en fin de course ? On va essayer, on verra. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour l'instant. Le point positif, c'est que le clair n'est pas si rapide que ça, par rapport à nous. Et donc, que ça tiendra. 18 secondes, on est tranquille à ce niveau-là. Là, pour gagner, il faut une safety. Voilà, il faut une safety. Qu'on s'arrête. Pas les Red Bull. Et là, on pourrait commencer à peser un peu. Sans ça, on ne les reverra pas. Allez, 8 tours encore. 8 tours encore. Et la jonction est faite, comme je vous le disais. Perez sur Alonso. Et ça risque de passer de passer assez facilement. J'ai bien peur. Ça résiste quand même. Mais pas tant que ça. Et c'est parti. Là, il a le DRS. Et il va prendre la seconde. Il va prendre la seconde en une ligne droite. Incroyable. Il est parti déjà. Rien à faire. Rien à faire. Oh là 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 là. Le missile. Bravo. C'est bien joué. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis en train déjà de fomenter la fin de course dans ma tête pour essayer de voir comment faire si jamais ça... Si jamais... Eh bien, on s'accrochait. Mais bon, vous voyez bien que pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'accrocher. Ça va trop vite pour nous encore. Et je pense qu'on va pouvoir avancer parce que... Que faire ? On va laisser les deux pilotes se battre. On va voir les deux, trois derniers tours pour voir la conclusion entre les deux pilotes. On ne va pas donner de consignes. Ça serait bien qu'ils évitent de se mettre dehors. Ça, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas de... J'ai confiance des pilotes expérimentés qui ne feront pas n'importe quoi. Allez, 47e tour. Leclerc revient légèrement. Il a gagné deux secondes, je crois. Mais c'est trop court pour être vraiment menaçant. Allez, on va revenir pour vivre les deux derniers tours de l'affrontement Alonso-Vettel. Pas de consigne. Alonso est pour l'instant devant sur la 14. Vettel est quatrième sur la 5. Et ma foi. On va voir ce que ça donne. Il y aura peut-être un arbitre, un retardataire devant. On sait qu'Alonso est peut-être un petit peu plus à l'aise dans les dépassements que Vettel. Allez, Odéressen ne passera pas. Au niveau des gommes, légère avantage à Vettel qui les a tenus un petit peu mieux. Il y a 3% d'écart en faveur de Vettel. On sait que Vettel s'est arrêté un tour après. Je dis n'importe quoi. Donc c'est à peu près équivalent. Et pour l'instant, Alonso qui tient le podium. Ce serait le deuxième de l'année pour celui qui terminera devant l'autre. Allez, dernier tour. On va y arriver. Toujours Alonso. Troisième. Vettel qui ne trouve pas l'ouverture. Verset à peine qui passe. Sur la ligne pour le dernier tour. Allez, si Vettel veut passer, il y a eu une occasion dans la grande ligne droite des stands. Ce ne sera pas là parce qu'il est décalé du mauvais côté. Alonso qui a pris une demi-longueur d'avance et qui maintenant a un peu plus que ça. L'ODRS va sûrement ramener Vettel. Mais est-ce que ça va être suffisant ? On verra ça. Allez, un demi-tour encore. Il y a une Williams devant, je crois. Verstappen l'emporte. Bravo à lui. On va revenir sur la conclusion. L'attaque de Vettel ? Peut-être ici. Ça se laisse la place. Alors là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Qui aura le DRS ? C'est peut-être bien Vettel. Et c'est Vettel qui va franchir la ligne devant Alonso. 89 millième. Écoutez. La stratégie était bonne. Il y a de quoi être content pour les deux pilotes. de toute façon. Allez, c'est bien. Leclerc 5e, Bottas 6e. On a fait une bonne course. On a fait une bonne course. On a exploité, un peu comme à Bahrain, ce qu'on avait au maximum. On ne pouvait pas faire mieux ici. En tout cas, quel plaisir de faire des podiums cette saison, je vous le disais. ça change un peu du marasme de l'an dernier. Donc, on apprécie. Après, comme je vous l'ai déjà dit, l'écart me paraît bien grand encore avec Red Bull. Bien, bien grand. Et donc, verset à peine devant Perez. Vettel 3e. Et ma foi, l'objectif de l'année prochaine, ce sera de battre ces gars-là. Tout simplement. Ce ne sera pas facile. Allez. On va aller voir un peu alors que Perez a fait le meilleur tour au classement. Donc, on a dit le classement final. Donc, Verstappen devant Perez. Les deux Red Bull devant les deux Aston. Leclerc 5e sur la Ferrari. Bottas 6e sur l'Alpha. Hamilton 7e sur la Mercedes. Gasly place la 2e Alpha à la 8e place. Russell, la 2e Mercedes à la 9e. Et Sainz fait une légère quand même contre-performance en plaçant la 2e Ferrari à la 10e place. Il n'y a pas beaucoup de déchets. C'est vraiment 2 Red Bull, 2 Aston, 2 Ferrari, 2 Alfa et 2 Mercedes. Les Alpines ne sont pas loin mais il y a quand même déjà un peu d'écart. Allez. Le classement pilote. Eh bien, carton plein pour Verstappen pour l'instant. 51 points. C'est déjà 20 points de plus que Sergio Perez, Alonso et Vettel sont égalité aux 3e et 4e places. 30 points chacun. Ça me change terriblement par rapport à l'an dernier. Je ne vous le répéterai jamais assez. Leclerc 5e. Déception. Hamilton 6e. Russell 7e. Et Bottas 8e. La vraie grosse déception c'est Sainz qui est seulement 11e pour Ferrari. C'est cataclysmique pour une équipe qui est champion de constructeur en titre. Et donc, chez les constructeurs, Red Bull 1er. 82 points. Aston 60. Et la grosse info finalement, c'est qu'on a 34 points d'avance sur Mercedes et puis 44 sur Ferrari. A ce niveau-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, on a surtout déjà deux podiums. Donc, c'est bien. C'est très très bien. Et puis, les deux gars, Vettel et Alonso, c'est top. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Pourtant, c'était un choix difficile la saison dernière. Vettel a un point de dev à affecter. Le voici, ce sera sur le freinage. Alonso n'en a pas. Hülkenberg en a aussi. Et du côté du personnel, on va persister sur le fond plat pour Matt Arman. 86. Un bon chiffre. Deber, rien de neuf. J'ai course Cronin. Rien de neuf. Et pour Mitchell, il n'y a rien de neuf. Le personnel est à jour. Le rapport financier, bon, tout va bien. Forcément, tout va bien pour tout. Déplacement des attentes, effectivement. C'est une sacrée course qu'on a fait là. Il y en a une sacrée machine surtout, enfin. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. On va revoir pour le prochain Grand Prix les objectifs de perf parce que je pense que la Q3 maintenant est acquise à toutes les courses. Donc, on va pouvoir prendre plus de risques et obtenir aussi plus de sponsoring. Allez, c'est très bien. Et donc, la machine, la machine, la machine, eh bien, la voici. Nous sommes actuellement cinquième, donc, en vitesse max et neuvième en accélération. Ça reste un petit point faible encore, la traction pour la machine. Dans les virages à faible vitesse, nous avons la meilleure machine. On est troisième dans les virages à moyenne et grande vitesse. au niveau du DRS, on a bien progressé. En Vmax, on est septième. C'est toujours très compliqué en accélération. On est dix-neuvième et donc, en deux tiers, on est septième dans les virages à faible vitesse, cinquième dans les virages à moyenne vitesse et troisième dans les virages à grande vitesse. Le parent pauvre, c'est toujours le refroidissement. Frein comme moteur, on est dernier. Il faudra bien, à un moment, commencer à penser un peu à ça. Au niveau des pilotes, écoutez, rien à vous dire de particulier. Les deux pilotes seront en fin de contrat à la fin de la saison. Pour l'instant, je suis ultra, ultra content. Vous imaginez bien. À tous les niveaux. Au niveau du personnel, eh bien, Matarman sera en fin de contrat lui aussi. Il sera surveillé. Deberre, normalement aussi. Par contre, côté 1G course, on a de la stabilité devant nous. Donc, c'est plutôt très bien. Je vous l'avais dit, un cycle de deux saisons. Donc, on va arriver en fin de cycle, en fin de saison et on va voir un peu ce qu'on fait, comment est-ce qu'on évolue. Au niveau, là, il y a du travail par contre. Au niveau de l'usine, on va remettre à neuf. Tant pis. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. Et là, on galère un peu financièrement quand même. Parce que là, on a du mal à pouvoir remettre les équipements à neuf. Donc, c'est un peu chaud. Un peu chaud, un peu chaud. On va bien être obligé de le faire pourtant pour l'usine. Donc, on a vu la machine, les installations. Donc, on a vu un peu de dégâts. On va devoir investir un peu sur la maintenance. On est en conception donc à deux. On est à quatre en soufflerie et on est à quatre également en simulateur MFN. C'est 27, vous le voyez, et 29 millions pour avoir le niveau 5. Pour l'instant, c'est un petit peu chaud. Je ne vous cache pas qu'on en est un peu loin. Donc, on a des frais de rénovation à faire assez important pour l'instant. Donc, ça va être un petit peu la galère financière, je pense. Les résultats vont nous être d'un grand secours. Voilà donc pour le dev des machines et donc pour le personnel, on est à quatre pour le hub. On est à quatre également pour le simulateur de course. Alors, c'est beaucoup plus abordable. C'est vrai que la priorité maintenant, ce sera la maintenance dans un premier temps. Au niveau des installations opérationnelles, la salle du conseil est à quatre. La zone d'accueil est à deux. Il faut absolument que je l'huppe. Eliport est toujours à cinq comme le centre touristique. Et la salle commémorative pour l'instant est un peu bloquée. À trois. Pour l'instant, on est un peu en difficulté. On a été loin financièrement pour upgrader les structures. C'est vrai qu'on manque un peu de trésorerie pour l'instant pour poursuivre. Mais voilà, c'est un passage obligé. Et avec les résultats qui arrivent, je pense qu'on a fait les bons choix quand même. au niveau du conseil, on n'a absolument aucun souci. Et donc, on va pouvoir se projeter tranquillement vers l'avenir. Au niveau du développement, on en est où ? Vous allez me dire. Écoutez, c'est extrêmement simple. Maintenant qu'on a vu l'analyse, on a actuellement deux projets en cours. On a un châssis pour la traînée et un aile rond avant pour les virages à basse, moyenne et grande vitesse. Et ça devrait nous faire faire un petit step up d'ici un mois. Donc écoutez, on va faire comme l'an dernier. Je pense qu'après le Canada, on va shut down et puis on essaiera de rester sur le podium constructeur malgré ça. Et puis voilà, on est plutôt pas mal parti. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, le premier vraiment de la saison 2, même si on avait un peu abordé la saison 2 dans l'épisode précédent. Ça restait le dernier de la saison 1. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Et moi, je vous dis à très vite pour deux nouvelles aventures et une saison qui s'annonce alors vraiment, vraiment palpitante. Merci à vous, à très vite. Ciao, ciao.